Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de présentation du stuff de mon Eniripsa Grifax Stuff feu PVP qui a fait ses preuves en colis, vous me l'avez beaucoup beaucoup demandé, vous l'avez vu depuis je sais pas combien de temps sur ma chaîne L'Eniripsa feu pour moi c'est vraiment le personnage incontournable en coliserm 3v3 Pour le soin, les boosts et surtout la gestion de l'érosion avec le mode jouvence qui débuffe Je le prends vraiment systématiquement dans tous les cas, vraiment pour la raison principale de la gestion de l'érosion Avec ce stuff, je suis passé premier du ladder coliseum interserver pendant pas mal de temps, à plusieurs reprises Donc il a vraiment fait ses preuves sur le terrain et puis aujourd'hui je vous montre tout ça C'est parti ! Alors, l'item, enfin l'item, la panneau qu'on va choisir en termes de bonus de panneau Et de manière un peu surprenante, la panoplie de L'Youglouglou, j'espère que j'ai à peu près prononcé le truc correctement Qui nous fait un bonus d'un tel d'agil, de soin, de récrite Ce choix, il est un petit peu motivé par le manque de fuite sur le stuff Ce qui fait que d'avoir des items qui nous font un peu d'agilité seront les bienvenus parce qu'un ennemi c'est une classe qui est peu mobile si vous vous faites tacler et que vous manquez de fuite vous êtes vite embêté donc avoir deux items qui vous font une petite dose d'agilité vous permettra d'avoir de la fuite et de vous sortir de certaines situations compliquées donc on regarde ça c'est parti donc premier item pour l'antif million de Coutoulou un G sympa un G sympa, exo 3% feu bon j'en ai d'autres un petit peu meilleurs dans d'autres éléments mais les restes feu sont vraiment ce qui manque de toute façon sur les stuff feu ce qui manque en général c'est restes feu, restes terre ça c'est un grand classique donc ici on a 3% feu ce qui est pas mal avec le reste de l'item très très soigné, il n'y a rien à dire dessus en deuxième item de la panneau on a l'anorifique alors là j'ai un G exo PA qui est pas trop mal, vous voyez il manque surtout 3 de sagesse, 2 de soin concrètement le reste est pas trop mal pour un item sans puits avec un G comme ça exo PA c'est quand même très très bien on est dans les meilleurs anorifiques exo PA qu'on trouve dans le commerce ici notamment avec les 7 de feu qui sont assez rares on en voit souvent qu'ils sont plutôt en 6 de feu et les 13 soins on voit rarement des choses qui arrivent jusque là sans compter le perf récris, le 79 intel, la vita presque perf mais à choisir je préférerais quand même avoir le PA sur un autre item et avoir un brisage PA ici pour avoir quelque chose de vraiment perf avec un petit exo rest feu ou un exo rest terre par exemple bon j'ai jamais pris la peine de le faire c'est une question de temps et de kama mais c'est dans ma liste de choses à faire c'est de changer l'exo PA du stuff et de ne plus le laisser sur cet item qui est un item sans puits c'est jamais très bien de mettre un exo PA sur un item sans puits puisqu'on peut pas aller chercher le perf sur les lignes mais bon ici on a quand même quelque chose de jouable et de tout à fait correct en parallèle de ça on a un anotique on y reviendra plus tard donc là on a un G qui est avec un bel overécrit vous voyez on est à moins 7 alors que normalement on est à moins 21 pas mal sur le reste ce G il a été fait en brisage PM je crois j'avais un exo PM finalement j'ai brisé le PM ça m'a donné ça bon c'est un peu bizarre comme G mais c'est quand même pas trop mal il manque les dommages O, les dommages R bon sur un anifu mono élément c'est pas vraiment gênant même s'il arrive que parfois on lâche un petit sort alors ou pas trop mais R un peu plus parce qu'il y a des sorts R qui ont une bonne portée et parfois on est à la portée de faire que ça mais bon c'est assez anecdotique quand même on a un 29 sur 30 répoux ce qui est pas mal c'est pas évident à les choper et puis le reste est quasi perf il manque quand même une petite ruine vie pour que ce soit plus propre mais on a les 49 intels, 30 sagesses bon voilà vous voyez les 10 de feu c'est quand même du beau G mais ça pourrait être un petit peu mieux notamment ce que j'aimerais bien c'est en réalité avoir un over écrit PM sur la nautique mais c'est impossible à trouver en gperf ce truc ça fait plus d'un an que j'en cherche dans le commerce j'en ai jamais vu des beaux mais c'est faisable j'ai déjà fait quelques tentas pour l'instant les PM ne sont pas passés bref donc du coup mon exo PM sur mon stuff il est sur mon arc corrompu alors cet arc corrompu je pense que vous le connaissez je l'ai passé en vidéo c'est mon plus bel exo c'est probablement le plus bel arc corrompu du jeu on est ici sur un moins invita, moins deux sagesses exo 1% rester, exo PM donc c'est assez dingue je l'ai passé en une rune ça m'a pris presque deux heures déjà pour avoir le G avec 1% rester donc avoir le PM qui est passé là dessus ça a été ma plus belle surprise en forge de magie sur Dofus bon allez j'y crois à moitié mais mais non mais non mais non mais putain mais et cet item je ne m'en séparerai pour rien au monde on m'a fait une proposition à 300 millions pour l'acheter alors je sais pas s'il était sérieux ou pas mais en tout cas je l'ai décliné puisque quel que soit le prix qu'on me propose je ne le vendrai pas voilà donc pour ce cac et alors si je reviens un petit peu sur mon discours par rapport à où est-ce que je mets les exo PA et les exo PM ce que je préférerais c'est en fait ne pas jouer à cet arc corrompu le mettre plutôt exo PA avoir un arc corrompu presque perf exo PA ce qui est faisable avec le PPO et mettre l'exo PM sur la nautique avec un overécrit en parallèle et du coup faire un brisage PA sur la norifique ce qui permettrait d'aller chercher des gros G sur tous les items voilà bon c'est des chantiers en cours ce sont des choses qui arriveront peut-être plus tard mais pour l'instant je joue avec ça ensuite on a un stalak alors ici j'ai un PR fin pour cent graisse feu que j'ai fait en brisage PA notez qu'on peut trouver du 2% sur du stalak relativement je ne veux pas dire facilement mais c'est quelque chose qui circule bien dans le commerce j'en ai d'autres des 2% mais pas en pour cent feu malheureusement donc super stalak bon l'item est parfait pour les nids vous avez les dommages distance qui sont super pour le corrompu pour les sorts de rox et puis vous avez la fuite donc comme je le disais tout à l'heure la fuite qui est quand même très intéressante sur Anony Ripsa qui a tendance à manquer en général les récris dans la méta actuelle avec les one shot 100% crit sont vraiment les bienvenus un peu de puissance et donc le pourcent reste feu pour combler le manque donc l'item est très bien le jet est très bien mais on pourrait aller chercher du 2% avec un peu plus de tryhard ensuite on a un casque dragueuf bon j'ai toujours été réticent à jouer en casque dragueuf d'ailleurs pendant longtemps pendant des années tout le monde a pensé que mes team colis étaient full dragueuf et bien ce casque dragueuf c'est le premier que j'utilise c'est vraiment le tout premier que j'utilise et pendant des années j'ai fait du colis sans jamais avoir un casque dragueuf entre les mains et là avec les nids ripsa je me suis rendu compte que bon c'était quand même là ce mode il n'y a pas vraiment d'autre choix que de prendre un casque dragueuf et c'est vraiment intéressant sur l'équilibre qu'on a sur le stuff donc je me suis résolu à en prendre un mais à la base c'est un item que je suis assez réticent à utiliser vous voyez qu'on a un jeu qui n'est pas dingue enfin pas dingue il est de perf 253 vita mais je veux dire les meilleurs qu'on voit dans le commerce arrivent à presque 300 vitalités bon il faut débourser en général un peu plus d'une centaine de millions pour atteindre ça j'ai jamais fait cet investissement pour l'instant j'avais pour projet de tenter les brisages sur dragueuf et de tenter des exopm systématiquement quand je suis en dessous de 255 vita donc là cet item je le gardais un petit peu en stock mais je me suis dit bah tiens je ferais une tenta PM là dessus parce que si vous arrivez à caler un PM sur un dragueuf avec 253 vita alors là par contre vous êtes complètement refait mais bon voilà pour l'instant je joue avec ça et c'est déjà c'est déjà très bien ensuite on a une cape de Diondin alors ici 3% reste feu bon bah le G est perf celle-ci je l'avais faite en vidéo de forge magie ça m'avait demandé un temps incroyable un investissement considérable pour cette cape j'avais eu beaucoup de mal à passer le G j'avais la vidéo compilée juste de l'exploitation et du repassage depuis PA elle fait 2h donc ça vous laisse imaginer le temps de FM mais bon voilà j'ai un CEG qui est très très bien à noter que pendant longtemps j'en ai cherché avec un exo-invoque en parallèle des pourcents reste feu mais c'était à l'époque où il y avait encore les Doppel auquel cas voilà avec l'ENIF vous aviez le Lapinot vous aviez les Doppel c'était intéressant d'avoir des invoques maintenant qu'il n'y a plus les Doppel vous avez en gros quasiment que le Lapin imposé bon ce serait bien d'avoir une exo-invoque quand même pour aller caler un petit chaffeur une arachnée par-ci par-là mais c'est moins vital donc là ce G très propre me va pour l'instant à noter que sur l'item on pourrait on pourrait les chercher à un 4% sur ce genre de choses à plus PA avec en plus la portée avec c'est faisable c'est une question de persévérance et de chance ça viendra peut-être mais là on est sur un 3% feu très clean ensuite ceinture de Vortex alors celle-ci je l'avais faite faire sur commande par mon ami Médon ça lui avait demandé beaucoup de persévérance il avait brisé plusieurs PA pour avoir ça c'est compliqué à choper c'est très dur à faire comme item il y a beaucoup de grosses lignes il n'y a pas de puits notamment les 12 soins qui sont très contraignants donc il a eu ce G bon il manque un poil de vita comme vous le voyez mais c'est quand même c'est quand même pas mal avec un pourcent restaire en exo d'avoir ça avec les 12 dos les 12 soins toutes les lignes de res les 5 retraits PA les crit la sagesse à 38 et les 2 lignes de stats en presque perf cet item est vraiment très très compliqué à choper j'ai jamais vu de plus belle ceinture vortex dans le jeu alors il en existe peut-être mais voilà ce G j'étais déjà très très content de l'acquérir je l'ai acheté à 50 millions je l'ai acheté en vidéo d'ailleurs je crois voilà donc ceinture vortex un excellent item pour les bonus qu'il fait mais très compliqué à faire du point de vue de la forge de magie ensuite on a des patogastriques alors là on a un G moins un sagesse overrepu G que j'ai fait également en vidéo sachant que de manière générale dans le PVP quand vous avez des résistances en malus c'est vraiment intéressant de partir en over dessus vous voyez c'est valable pour la nautique là dans le stuff là dans d'autres stuff que j'aurais pu vous présenter vous verrez que c'est quelque chose qui revient de manière récurrente sur les amulettes du Strigide sur les Dorabis sur beaucoup d'items comme ça qui ont des résistances en malus c'est très intéressant de partir en over dessus puisque du point de vue de la forge de magie le poids est divisé par deux donc c'est un luxe dont il ne faut pas se priver d'autant plus que les repous bon c'est pas vital d'avoir des énormes repous mais il ne faut pas avoir des repous négatifs c'est quand même dangereux parce que vous avez vite fait de vous prendre un one shot je préfère moi sur tous mes mods avoir un petit peu de repous en positif quand même sans forcément être blindé de repous ça permet d'éviter de se retrouver et de se prendre un upper match qui vous fait un moins de 1000 pour un PA voire plus que ça bon c'est toujours mieux ça ne vous prémunit pas de tous les dangers des deux poux mais c'est quand même préférable donc pour des pathogastriques j'ai choisi l'over repous et j'aurais aimé avoir un PO là dessus j'avais fait quelques temps tard en over repous PO sachant que sur cet item appui PAPM ça se fait quand même assez bien bon pour l'instant ça n'est jamais passé j'ai déjà un truc très propre ici mais ça méritera aussi un petit peu plus d'investissement par la suite voilà donc pour ces pathogastriques avant j'en avais des 4% j'en avais des 4% en terre des 4% en feu mais voilà les repous là j'ai choisi de plutôt mettre l'accent là dessus et puis du point de vue d'une fois de l'item PAPM bien sûr le retrait PA qui est intéressant pour le corrompu une fois de plus l'intel bon les petits dommages eau pourquoi pas les dogris bref tout ça est pas mal ensuite qu'est-ce qu'on a on a un boîte de terre pour compenser un manque de reste terre vous avez vu que je vous ai dit au début que sur les modes feu il manquait souvent de résistance terre et de résistance feu j'ai mis de la reste feu sur quasiment tous mes items en exo et du coup j'ai un boîte de terre pour compenser le manque de reste terre avec le bonus puissance qui vous fait également plus de dégâts bref c'est un boîte c'est pas mal en parallèle de ça j'ai un dofus vulbis ce qui est peut-être un peu surprenant avant je jouais avec un mule d'eau donc j'avais pas le boîte mais depuis que depuis la refonte familier depuis qu'ils ont nerf les mules d'eau j'ai choisi ces alternatives je préférais l'ancienne version avec le mule d'eau mais bon le vulbis est quand même pas mal c'est souvent que les nids se retrouvent en fin de colis des fois en 2v2 ou voire en 1v1 alors à ce moment là quand vous êtes en train de jouer à cache-cache avec l'adversaire avoir les 10% qui proc ça peut faire une grosse différence et d'autant plus que dans ma team colis en général j'ai un ennemi j'ai un roxer érodeur et puis un perso qui place qui peut faire une cop t2 par exemple et auquel cas je peux avoir le proc vulbis sur l'ennemi plus sur le roxer érodeur et tenter de passer un tour de rox énorme voilà donc le vulbis est vraiment adapté pour ça c'est un choix que j'ai fait je le trouve pas mal ensuite à côté de ça on a l'ivoire bon l'ivoire tellement puissant qu'en pvp il faut prendre un ivoire point final c'est presque un dofus je trouve que c'est dommage qu'il l'ait mis parce que c'est tellement fort qu'en fait ça enlève juste un emplacement de trophée même de mon point de vue l'abyssal pareil l'ivoire et abyssal de mon point de vue c'est tellement incontournable donc l'ivoire parce que les restes sont complètement fumés pour vous donner une comparaison le trophée qui fait le plus de restes fixes c'est 20 de restes fixes dans un élément et l'ivoire ils ont fait 40% restes fixes dans tous les éléments plus un effet déclenché passif bon c'est bizarre ils ont fait ça je ne sais pas pourquoi du coup on le prend systématiquement abyssal pareil pour moi jouer sans abyssal c'est comme jouer en 10 PA ou en 5 PM on ne se prive pas d'un PA ou PM systématique donc pour moi ces deux dofus ils sont un petit peu bon bah en gros vous jouez avec 4 emplacements de trophée dofus quoi ok bon c'est pas grave c'est comme ça donc on a un dofus pro par côté de ça dofus pro très intéressant pour la puissance pour les petits pourcents de dommages finaux qui se cumulent c'est toujours le bienvenu et puis un érudit majeur pour les dégâts et le soin parce que là l'intel booste aussi les soins et un petit carapace feu majeur pour combler à nouveau les res feu alors au niveau des res on arrive à alors 23% neutre ce qui est quand même pas mal on a les 13% du dragueuf et on doit avoir 10% quelque part voilà sur la neurifique donc ça nous fait 23 bon ça mériterait ce serait bien d'avoir un peu plus que ça mais bon on peut pas vraiment monter sans faire des sacrifices dans le stuff ailleurs je me voyais mal caler des exo res neutre sur les items alors que les res feu et res terre sont quand même plus préoccupantes et sacrifier un slot de trophée pour mettre un carapace neutre c'est hors de question donc bon les 23 sont quand même sont quand même acceptables d'autant plus que l'enni a rarement tendance à prendre le focus donc c'est rarement problématique mais ce serait bien d'avoir un peu plus que ça on a qu'une invoque du coup là à nouveau ce serait bien d'en avoir deux donc idéalement caler un exo invoque sur la cape du jondin ce serait bien puisque les patos seraient plutôt pour un exo PO vous pouvez également les mettre pourquoi pas sur la mulette j'en ai déjà vu des exo res exo invo ça peut se faire tout ça c'est des options bon même sur le drag off il y a récemment un casque au drag off over vita un veau qui a circulé un petit peu bon il a été détruit mais voilà une petite invoque en plus serait les bienvenus l'initiative je la mets volontairement enfin je la mets volontairement le stuff est calculé pour que j'ai cette initiative pour que l'enni jouent en dernière à ma team ma team doit toujours être le perso placeur coopère ensuite le rockstar erodeur ensuite l'enni il joue tout le temps en dernier donc les 1636 vont très bien et pour les autres res on a 47% air c'est grâce au bois car vous voyez que c'est quand même bien solide 42% feu on arrive à quelque chose de correct avec le carapace plus les exo res 47% haut sans avoir besoin de retoucher le stuff est calculé pour ça c'est génial et on arrive tout pile à 50% res air encore une fois le stuff est fait pour ça tous les restes des items se cumulent pour qu'on arrive à 50 ce qui est vraiment génial ensuite on a les 98 récris ça c'est un gros point fort du stuff on a le stalak qui nous fait des grosses récris on a le corrompu qui nous fait des grosses récris il y a quelques items comme ça qui nous font des bonus très intéressants notamment la nourrifique le point d'antif million de Coutoulou c'est un luxe en avoir des grosses récris dans la météa actuelle avec les tentatives de one shot ça vous permet d'être safe les répoux on est à 28 du coup vous voyez s'il n'y avait pas l'hépatogastrique on serait à 9 un truc comme ça il doit en manquer une là dessus donc on serait à 10 voilà les 28 c'est confortable c'est pas blindé mais vous n'avez pas une faiblesse à ce niveau là c'est mieux ainsi alors en termes de boost pour les karak la sagesse et la j comme tous les stuff pvp on monte toujours à des multiples de 10 donc là la sagesse j'ai pas eu besoin de retoucher parce que ça tombe tout pile dessus mais sinon j'aurais monté à un multiple de 10 l'agilité j'ai rajouté 8 ici pour arriver à 360 c'est pour optimiser les bonus de fuite et de tacle ensuite on met 600 enfin 600 de boost donc du coup 300 300 d'intel pour arriver à 1016 d'intel le reste en vitalité voilà ça nous fait un mode qui est pas mal du tout qu'est-ce qu'on peut regarder de plus alors la fuite la fuite on est à 66 vous voyez c'est pas énorme à certains moments j'ai mis des trophées fuite vous avez un trophée qui vous fait 32 de fuite que vous pouvez équiper ça peut être utilisé si vous avez par exemple du sec rieur en face qui va chercher à vous tacler systématiquement du feika qui risque de jouer au gravito avec du glisse d'aveuglement bon vous avez des vous pouvez varier un petit peu modulé la portée on est à 4 donc on peut être à 5 avec un exopé sur les patos c'est pas mal il y a quelques petits sorts à portée modifiables sur l'unique qui sont intéressants qu'est-ce que je peux vous montrer de plus on a un petit peu de puissance vous voyez un tel des puissances malgré la grosse solidité du mode on est sur quelque chose d'assez agressif ce qui fait que vous pouvez lâcher des courants plus bien vénères vous avez également 11% de coups critiques avec quelques petits de cris c'est toujours ça de pris 53 de retrait PA c'est pas trop mal 52 soins tous les soins sont maxés sur les items ça fait que vous avez un potentiel de soins avec plus de 1000 d'intel 52 soins qui est pas mal les déroutants les sélectifs font vraiment plaisir et voilà 15% dommage distance 86 dommage feu 15 de cris c'est pas mal et la grosse faiblesse de ce stuff c'est les esquives voilà 36 esquives PA c'est vraiment léger pareil pour les esquives PM d'autant plus que vous avez peu de mobilité sur l'Enerypsa donc bien sûr sur les staff on peut pas tout avoir là on a quelque chose qui est défensif offensif mais forcément les esquives les esquives en pâtissent un petit peu on ne peut pas faut bien faire des concessions quelque part mais comme l'Eni en général c'est pas celui qui a tendance à se faire focus en termes de retrait c'est gérable à peu près sachant que vous pouvez voilà vous pouvez tout à fait moduler moi typiquement j'enlève le pourpre puisque le pourpre me fait pas de soin je préfère enlever le pourpre que l'érudit c'est celui qui m'endicaple au moins en termes de retrait sur les trophées pour mettre un évasif majeur en esquive PA ce qui me permet d'arriver à 68 68 avec un trophée d'esquive c'est encore assez léger mais bon ça permet de ne pas se faire complètement légumiser s'il y a du retrait PA et pareil pour l'esquive PM on peut monter à 75 mais globalement on retiendra que les esquives sont les points faibles de ce stuff mais que sur tous les autres aspects il est quand même il est quand même pas mal du tout je vous propose maintenant qu'on a fait le tour qu'on passe qu'on passe à suivre un petit putsch pour avoir une démonstration technique même si de toute façon vous verrez des tonnes de coliseum dans lesquelles je m'en sers mais pourquoi pas hop bon alors ce qui est bien avec l'anis c'est que ça on n'y a pas besoin de mettre des boosts pendant une heure on va pouvoir voir directement ce que ça donne alors le corrompu vous voyez on monte à 1143 en termes de crit on est à 26% crit bon c'est quand même pas trop mal sinon les dommages sont entre 700 et 900 ce qui est plutôt correct ça c'est sans la maîtrise et avec la maîtrise d'armes voilà on crit dessus en plus c'est parfait vous voyez on est entre 864 et 1127 sans crit et on monte à 1424 en crit et vous voyez on a des crit qui sortent quand même qui sortent pas mal pendant le combat en général avec des dégâts tout à fait correct alors je vous remonte les raids avec tout ça on a vraiment un eni qui est blindé qui est super polyvalent j'aimerais bien vous montrer le soin également alors je veux quand même vous montrer les dégâts des autres sorts le déroutant on est à presque 800 en crit bon sinon on est entre ouais entre 600 et 800 ce qui est vraiment génial le sélectif on est entre 350 et 433 l'alternatif ici alors celui-là je l'ai pris pour la portée pendant souvent enfin pendant longtemps j'ai joué avec la variante qui est mot marquant mot marquant qui vous permet d'avoir un soin énorme 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 vous faites un mot de recours systématiquement en gros quand vous vous en servez mais c'est à portée fixe jusqu'à 5 PO et du coup on a dit manquer d'un sort à portée modifiable intéressant donc l'alternatif est là pour ça pour que quand vous êtes un petit peu éloigné vous puissiez quand même jouer à distance un petit peu mais bon le choix des variantes après est libre à vous d'y apporter les modifications que vous souhaitez bien sûr moi donc là je suis plutôt sur le mot alternatif en ce moment donc voilà des dégâts plutôt sympathiques la flamiche également vous voyez on monte à plus de 300 en crit ce qui peut être bien pour utiliser les petits paires restants le foudroiement foudroiement je m'en sers tout le temps c'est le sort qui est un peu oublié sur dofus mais quand vous êtes en zone avec des invoques quand vous êtes taclé et qu'il y a une entité qui est derrière une autre le foudroiement est parfait et typiquement quand vous avez par exemple si j'étais ici le putsch étant une invocation qui tacle ou un élément qui tacle et derrière un joueur caché vous vous balancez foudroiement plus double sélectif vous pouvez vous débarrasser de pas mal de choses voilà bon c'est dans le colis je pense que vous verrez que je m'en sers quand même beaucoup ce que j'aimerais bien vous montrer également c'est le soin alors peut-être je peux mettre un petit coup sur le lapin ici ouais c'est bon on va dire que ça ira hop et là vous voyez le déroutant on monte à 641 ah bah s'il se soigne ça va pas m'aider ok bon ça ira le sélectif on monte à 340 ici l'alternatif avec une belle portée on est entre 300 et 362 vous voyez c'est pas mal d'autant plus que vous avez des sorts comme le mot de solidarité le mot de régène le mot de jouvence qui soigne en fonction de la vitalité maximum le mot de prêve bien sûr comme sur tous les ennemis et le mot sacrificiel ce qui vous permet d'augmenter les soins reçus typiquement est-ce que ça marche sur le lapin d'ailleurs normalement je pense que oui un soin pour 125% vous augmentez un petit peu la valeur du soin que vous mettez dessus bref voilà je pense avoir fait à peu près le tour du stuff et de toute façon vous avez un nombre de coliseum sur ma chaîne énorme pour le voir en situation réelle j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tous vos retours constructifs sont les bienvenus moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501